Très bien, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Sacha Loiseau. Sacha Loiseau est diplômé de l'école polytechnique. Il possède également un doctorat en astrophysique et en instrumentation optique. Il a débuté sa carrière au Centre national d'études spatiales, le CNES, à Toulouse, à l'Observatoire de Paris et au Jet Propulsion Laboratory, le JPL, qui est de la NASA, à Pasadena, aux Etats-Unis. En mai 2000, au tout début du XXIe siècle, il a fondé l'entreprise Monaca Technologies. Il en a été le directeur général depuis lors. Il a piloté le développement de la ligne de produits Cellvisio. Il a assemblé une équipe internationale de très haut niveau. Et il a levé plus de 32 millions d'euros auprès d'investisseurs spécialisés dans le domaine de la santé. En juillet 2011, il a introduit la société sur le New York Stock Exchange, Euronext de Paris, et levé 56 millions d'euros supplémentaires pour financer le déploiement commercial de l'entreprise. Il va donc nous présenter ce parcours scientifique et entrepreneurial exceptionnel, à l'occasion de cette présentation intitulée « Des étoiles aux cellules de la recherche à l'entreprise ». Et j'ai oublié de mentionner également que Sacha Loiseau est co-responsable d'un des plans industriels voulus par le président de la République. Il s'agit du plan dispositif médicaux. Merci beaucoup Nicolas de cette introduction. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous raconter brièvement cette histoire qui est résumée dans ce titre, « Des étoiles aux cellules et de la recherche à l'entreprise ». Une histoire qui effectivement m'a emmené de Paris à Pasadena, comme le disait Nicolas. Ensuite à Hawaï, où j'ai passé beaucoup de temps à observer les étoiles du télescope Keck, qui est le plus grand télescope du monde, en tout cas à l'époque. Et puis ensuite un retour à Paris. Alors justement dans ce contexte, il y a quelque chose que Nicolas ne sait pas, c'est que c'est mon deuxième séminaire au Collège de France. Et que le premier, je l'ai fait il y a presque 20 ans, dans ma vie précédente, la vie d'astrophysicien, invité par le professeur Antoine Labéry, qui est toujours le titulaire de la chaire d'Astrophysique observationnelle. Donc je suis très content d'avoir maintenant ce deuxième séminaire. « Qui sait ce que sera ma troisième vie et si elle m'emmènera de nouveau au Collège de France dans un autre contexte ? » Alors justement, comme le professeur Galmich vous a montré dans son brillant exposé, j'aimerais aussi vous poser un petit peu le décor et vous expliquer un peu quel est le contexte finalement de l'innovation médicale pour expliquer tout ce développement, puis ces chiffres impressionnants du nombre d'euros nécessaires pour amener une innovation médicale dans le monde d'aujourd'hui. Les progrès réalisés par la médecine depuis maintenant disons 20 ans, quand on prend les deux décennies, 80 000 sont majeurs en termes d'amélioration bien sûr de l'espérance de vie, du taux de mortalité annuel en règle générale, et puis par exemple du taux de handicap pour les personnes âgées. Là ce sont des chiffres américains mais qu'on peut transposer très facilement, des chiffres européens bien sûr dans les pays développés. On pourrait difficilement imaginer aujourd'hui revenir à par exemple la chirurgie ouverte plutôt que la chirurgie minimalement invasive dont vous avez vu quelques exemples dans les deux exposés précédents, ou bien par exemple un pontage coronarien à la place de l'angioplastie, c'est-à-dire la pose de stent dans les artères coronaires ou d'autres artères. Ou bien tout simplement à une souffrance permanente au lieu d'un remplacement d'articulation. Vous savez qu'on peut aujourd'hui remplacer complètement des articulations des hanches ou des genoux par exemple. Donc c'est évident que l'innovation médicale a un impact majeur sur nos vies, et pourtant cette innovation médicale est souvent très longue, très lente et très difficile à introduire aujourd'hui dans les systèmes de santé. Ok. Alors pour aussi continuer à poser le décor, quelques chiffres clés français des technologies médicales. D'abord, avant de rentrer dans les chiffres, ce qui est intéressant dans le domaine des technologies médicales et des dispositifs médicaux, c'est qu'il y a une très très grande diversité de technologies et de produits. En fait, le dispositif médical, ça va du pansement, et il y a des pansements tout simples, mais il y a aussi des pansements très très technologiques, très très avancés, fait par exemple par une société française que vous voyez ici, et puis ça va jusqu'à par exemple un cœur artificiel qui n'est pas encore un produit, mais qui est en cours de développement aussi par une société française, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Karmat, et un jour peut-être qu'il y aura un cœur artificiel total, implantable, bioprotéique comme celui-là. Et donc c'est un peu les deux extrêmes du spectre des technologies médicales et des dispositifs médicaux dont on peut disposer. En France, il y a 900 entreprises de technologies médicales, alors qu'il y en a 6000 aux Etats-Unis. Donc vous savez que les Etats-Unis ne sont pas 7 fois plus grands que la France, en tout cas en population, et donc forcément il y a un différentiel de ratio important. En France, on a créé à peu près 50 000 emplois directs dans ce domaine, alors qu'il y en a 450 000 aux Etats-Unis. Il y a 2 millions d'emplois indirects créés par ces sociétés aux Etats-Unis. En France aussi, ce qui est intéressant, c'est que 94% des entreprises dans ce domaine sont des petites entreprises, des PME, et 45% des très petites entreprises. Donc ça c'est pour montrer que l'innovation médicale vient le plus souvent de très petites entreprises, et non pas des grands groupes médicaux que l'on connaît tous, qui souvent, pour innover, vont plutôt racheter des petites entreprises qui ont développé des nouveaux produits. Alors, bizarrement, notre balance commerciale dans le domaine des technologies médicales est fortement déficitaire, presque 1 milliard d'euros, alors qu'elle est très excédentaire en Allemagne, en Suisse, et bien sûr aussi aux Etats-Unis, en Israël et dans d'autres pays. Et puis enfin, pour finir, un autre chiffre, c'est qu'en termes de propriété intellectuelle, nous avons à peu près 8 000 brevets dans ce domaine en France, alors qu'il y en a 58 000 en Allemagne. Et pourtant, et c'est un bon contexte pour le rappeler, il y a en France des chercheurs de qualité absolument exceptionnels, qui depuis plusieurs siècles montrent des travaux absolument fantastiques, des médecins qui sont tout aussi excellents, et puis des ingénieurs, des chercheurs, des gens qui ont des doctorats dans différents domaines, et qui travaillent dans tous les domaines qui permettent normalement d'aboutir à ces innovations médicales. Comment ça se fait que nous n'arrivons pas à avoir des chiffres meilleurs que ça ? C'est une très bonne question à laquelle nous essayons de répondre, justement dans le cadre de ce plan industriel que j'ai l'honneur de copiloter, et dont Nicolas Iach parlait. Donc justement, on a un contexte actuel français qui est en amélioration, il y a une visibilité qui s'est très fortement accrue justement autour de ces technologies médicales, on en entend de plus en plus parler à la télévision, mais aussi dans d'autres circonstances. Il y a eu un certain nombre de rapports qui ont vraiment souligné ce que je viens de dire, c'est-à-dire justement ce défaut de société innovante, de passage entre des bonnes idées qu'on va trouver dans des laboratoires, et puis des produits qui sont ensuite vendus par des sociétés françaises. Donc il y a eu le rapport de Jacques Léviner sur ce sujet, il y a eu un autre rapport de l'Institut Montaigne, il y a eu un comité stratégique de filière qui s'est créé autour des technologies médicales, il y a eu la création d'une association qui s'appelle InnoTechMed, justement des créateurs d'entreprises ou des entrepreneurs dans ce domaine, et puis d'autres initiatives, et puis beaucoup de présence dans les médias. Par exemple, nous avons eu la chance d'avoir la visite du président de la République ce qui permet justement de créer pas mal de bruit autour de ça. Alors, pour finir cette introduction, finalement j'aimerais aussi vous dire que l'écosystème, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément le bon nom de l'innovation dans le domaine de la santé, est très très complexe. Il y a plusieurs types d'acteurs dans cet écosystème, il y a les gens qui vont financer l'innovation, donc des gens qui sont des investisseurs, mais aussi des gens comme vous, qui peut-être avaient des portefeuilles d'actions, et qui achetaient des actions de sociétés cotées en bourse. Il y a des catalyseurs, alors les catalyseurs ce sont ceux qui vont innover justement, donc les petites sociétés, les grandes sociétés, et puis les inventeurs, les médecins, qui vont eux-mêmes avoir des idées nouvelles pour faire évoluer leur pratique. Il y a ensuite les clients, qui sont bien sûr d'abord les hôpitaux, les médecins, mais aussi les patients, qui vont bénéficier de ces innovations. Et puis enfin, il y a toute une catégorie de gens qu'on peut mettre dans la catégorie des régulateurs, c'est-à-dire les gens qui vont établir les règles de commercialisation, de publicité, et tout ce qui s'en suit, c'est-à-dire les agences nationales de sécurité sanitaire, les agences réglementaires, les organismes qu'on dit notifiés, qui viennent contrôler si tout est fait dans les règles qui sont bien sûr tout à fait nécessaires. Les sociétés savantes, dont a parlé le professeur Galmich aussi, qui vont établir les règles de la pratique de la médecine. Et puis les assureurs, donc la sécurité sociale en France, mais dans d'autres pays, ce sont des assureurs privés. Vous voyez qu'il y a énormément d'acteurs ici qui vont chacun avoir éventuellement des objectifs non concordants. Et donc on va avoir une très grande complexité d'interaction. Et ça, c'est un schéma que j'emprunte à un médecin qui a créé beaucoup de sociétés aux États-Unis. Et des schémas comme ça, il y en a une dizaine, je n'en montrerai qu'un, qui montrent que finalement, tous ces gens vont interagir de façon très complexe, et que pour arriver à aligner tout le monde, et à finalement déboucher sur une innovation qui peut vraiment trouver sa place dans le marché, eh bien c'est fort compliqué, et ça prend beaucoup de temps, d'où la situation actuelle. Alors voilà, je vais souligner deux mots-clés ici qui ont déjà été prononcés justement en introduction par le professeur Hayash, c'est-à-dire par la collaboration. On ne peut rien faire tout seul, il faut collaborer, collaborer avec des laboratoires académiques, collaborer avec d'autres sociétés, collaborer aussi avec tous les acteurs qui sont justement présents ici, donc bien sûr les médecins, mais aussi les patients, et ainsi de suite. Et puis il faut itérer, donc on ne peut pas du premier coup aboutir à une innovation qui va immédiatement répondre à un besoin parfaitement avec tout ce qu'il faut, tout ce qui a été énoncé aussi par le professeur Galmiche, il va falloir avoir de multiples itérations, ça va prendre du temps et beaucoup d'argent, d'où la nécessité de lever de l'argent. Voilà, donc finalement pour revenir à notre histoire, au commencement, il y avait peu de choses. Il y avait à la fois une vision pluridisciplinaire, et ça je vais revenir là-dessus parce que c'est absolument essentiel, et vous avez compris que, par exemple, la collaboration que nous avons eue avec l'INRIA et le groupe de Nicolas Ayache a été absolument clé dans notre histoire. Il y a eu d'autres collaborations qui se sont établies plus tard et qui sont aussi très importantes. Bien sûr, il y avait un besoin médical qui a été très bien exprimé par le professeur Galmiche, donc ce besoin de voir en temps réel au niveau microscopique, dans des zones où soit on n'est pas capable de prendre de biopsies, par exemple les quises pancréatiques, les voies biliaires qui ont été présentées, mais aussi dans des zones où, au contraire, les biopsies sont faites de façon aléatoire et on peut donc améliorer cette pratique. Il y avait surtout une feuille blanche. La feuille blanche, c'est que quand on crée une entreprise avec un projet, disons, très amont comme celui-là, bien on ne sait pas du tout où on va. Enfin, je vous rassure, 14 ans plus tard, on ne sait plus vraiment où on va non plus. Mais en tout cas, au début, on va essayer de développer une technologie. On a des idées, bien sûr, sur ce que ça doit être, mais c'est une découverte quotidienne avec une suite d'épreuves, mais aussi de joie et de réalisation. Alors, surtout que nous, nous avons vraiment développé une technologie de rupture. Et ça, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que le fait d'arriver à ouvrir une nouvelle fenêtre sur le corps humain et à proposer ces images qui n'existaient pas avant, ça pose un certain nombre de challenges qui ont été évidemment très importants dans notre vie et qui nous ont occasionné beaucoup de réflexions, de sang et de sueur. Alors, ça, je ne vais pas revenir sur ce que fait notre technologie. Je crois que vous l'avez maintenant compris. Le but, c'est de fournir aux médecins en temps réel, en complément, si elle existe, d'une image endoscopique ou bien d'un autre type d'image, si cette image endoscopique n'est pas possible, de fournir en temps réel une image microscopique, endomicroscopique. Et c'est cette combinaison, souvent, d'informations qui va être la combinaison gagnante. En médecine, on trouve rarement, finalement, un seul outil qui va être suffisant pour arriver à un diagnostic final. C'est souvent une combinaison de différentes technologies, de différents types d'informations qui va permettre aux médecins d'établir au mieux son diagnostic. Alors, la clé de notre innovation, et ça, je crois que vous l'avez compris aussi, c'est qu'elle permet de faire une image microscopique, non pas à la surface d'un tissu où viennent se positionner nos mini-sondes, mais dans la profondeur du tissu. Et ça, c'est un mot qui a été prononcé plusieurs fois, qui est le mot confocal, qui est en fait une technique optique qui existait déjà, mais qui n'était pratiquée que sur des microscopes de table, des grands instruments qui prenaient beaucoup de place, qui n'avaient jamais été miniaturisés au point de tenir dans une mini-sonde d'un millimètre de diamètre et qui pouvait passer dans un endoscope ou d'autres vecteurs pour arriver jusqu'à un tissu, par exemple comme une aiguille ou un cathéter. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre innovation et qui a été possible grâce à une collaboration pluridisciplinaire entre des gens qui font de l'optique, qui manient des concepts avec des lentilles, des miroirs, des lasers, des choses comme ça, des fibres optiques, des gens qui font de l'électronique, donc qui vont piloter un certain nombre de choses, des miroirs qui vibrent, des miroirs résonnants, mais aussi des gens qui font du traitement d'images, c'est-à-dire, comme vous l'avez compris si vous suivez ce cours, à la fois de l'informatique, mais aussi des mathématiques de très très haut niveau. Finalement, suivre ce cours de Nicolas Iach, ça m'a permis de me souvenir de ce qu'on faisait et de voir que c'était assez compliqué. Et donc, vous avez vu que ce sont des concepts mathématiques de très haut niveau qui viennent alimenter des algorithmes qui permettent de réaliser des images maintenant tous les jours dans nos instruments. Donc, ces images qui vont, comme vous l'avez vu, distinguer différentes zones qui peuvent être dans différents stades de développement d'une pathologie, comme ici dans l'osophage, comme vous l'avez vu précédemment, avec une facilité d'interprétation maintenant de plus en plus claire. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la technique que vous l'avez vue, donc c'est ces techniques de balayage laser à travers ce qu'on appelle un torrent de fibres optiques. Donc, j'ai juste reprécisé quelques chiffres. Donc, nos mini-sondes qui font un millimètre à peine de diamètre ont effectivement, comme l'a dit Nicolas Iach, des milliers, c'est-à-dire 30 000 fibres optiques. Donc, ce sont des fibres optiques de très petit diamètre qui font deux microns de diamètre et qui sont donc balayées séquentiellement, comme vous l'avez vu, par un laser, un laser de très haute précision qui va donc s'injecter successivement dans chacune de ces fibres et qui va illuminer à l'extrémité distale de ce torrent de fibres grâce à un jeu de lentilles une zone dans un tissu située à une profondeur donnée grâce à l'arrangement des lentilles ici et qui vont donc créer, grâce à ce balayage laser, point par point, une image, puis une séquence d'images avec 12 à 18 images par seconde qu'on a vues sur ces séquences. Et donc, il y a tout un ensemble de mini-sondes différentes, des modèles différents, qui vont s'adresser à différents organes et qui sont adaptés à l'observation de différentes pathologies dans différents organes. Donc, ce sont des sondes qui vont généralement de 2 à 4 mètres de long. Souvent, on a besoin de cette longueur pour pouvoir s'introduire dans un endoscope et être confortable dans l'observation et qui donc sont des éléments absolument uniques qui sont faits par un fabricant japonais sur mesure pour nous après des années de travail en commun. Et elles peuvent avoir un diamètre comme vous le voyez ici qui peut être aussi petit que 0,8 millimètre. Ce sont des sondes qu'on a presque un peu de mal à voir à l'œil nu et qui vont s'introduire, par exemple, dans des aiguilles puisque ce qui ne nous a pas été forcément bien précisé, c'est que les superbes images que vous avez vues dans les kystes du pancréas sont réalisées à travers une aiguille. Donc, c'est de la microscopie à travers une aiguille d'un millimètre et de la microscopie de très haut niveau. Donc, vous voyez que d'un microscope de table standard, on peut se représenter, ces gros microscopes, à un microscope par aiguille. Il y a vraiment un saut technologique majeur. Alors, vous avez bien sûr aussi vu ces superbes images qui illustrent le traitement d'image puisque, effectivement, comme l'a illustré Nicolas Ayache, pour passer du signal brut à l'image, il y a un traitement qui est plus que nécessaire puisque, évidemment, quand on regarde ça, on a du mal à s'imaginer qu'on puisse un jour interpréter ça correctement. Et je dirais que ça représente encore un mystère pour la plupart des gens qui essayent plus ou moins de développer des technologies similaires. C'est comment est-ce qu'on passe vraiment de ça à une image aussi propre que celle-là. Et encore, depuis, on a considérablement amélioré. Donc, tout ce traitement qui permet de retrouver le signal caché derrière tout ce torrent de fibres. parce qu'en fait, ce que vous voyez ici, bien sûr, ce sont d'abord les images des fibres elles-mêmes. Vous voyez ces tout petits cœurs. Ce sont les fameuses fibres de 2 microns de diamètre. Et donc, toutes ces collaborations pluridisciplinaires que nous avons eues au cours des années nous ont permis d'imaginer des algorithmes de plus en plus complexes qui permettent de répondre à de plus en plus de besoins médicaux ou tout au moins d'essayer de s'adapter aux besoins des médecins. Et donc, c'est une image que vous avez aussi déjà vue, la fameuse image des mosaïques qui permet en temps réel de quelque part pallier l'absence de champs de vue ou de larges champs de vue de notre technologie. Forcément, c'est un microscope donc ça voit un petit champ et de créer ainsi ces mosaïques et donc d'avoir plus d'informations et avec la super résolution dont vous parlez, Nicolas. Donc, j'avais quand même envie de mettre une formule mathématique même si je ne suis plus très sûr de la comprendre. Donc, il fallait qu'elle soit là. Mais bien sûr, ça vous a été expliqué en détail. Alors, quelque chose d'autre qui a été vraiment un succès aussi dans cette collaboration, c'est les algorithmes de quantification. Vous avez vu une ou deux images là-dessus, des algorithmes qui, par exemple, permettent de quantifier la vasculature et donc de calculer des densités capillaires fonctionnelles et ainsi de suite qui vont être des informations qui peuvent aider à plusieurs choses, par exemple, au développement de nouveaux médicaments pour quantifier l'effet de molécules sur certaines zones ou bien tout simplement d'aider à un diagnostic dans le cas où, justement, l'aspect vasculaire est un aspect clé du diagnostic. Typiquement, nous avons une collaboration avec des gens qui travaillent dans le domaine des soins intensifs et qui s'attachent à regarder, justement, la vascularisation qui est un signe important, justement, de l'état du patient qui est en soins intensifs. Alors voilà, donc ça, c'était sur la partie un peu scientifique et technique pour rappeler un peu le décor. Ensuite, il y a l'aventure industrielle. L'aventure industrielle, c'est comment est-ce qu'on passe d'un laboratoire de recherche, même industriel, donc situé à Paris dans le 10e arrondissement où on développe des technologies, comment est-ce qu'on passe de ça à un produit, un produit qui doit avoir tout un ensemble d'homologations parce qu'on est dans un domaine extrêmement réglementé, mais bien sûr, un produit qui a dû prouver sa valeur clinique, donc qui a dû montrer aux médecins qu'effectivement, ce n'était pas juste une technologie intéressante mais une technologie utile. Donc tout ça, c'est une très, très longue route semée d'embûches et avec en plus un code de la route qui change au fur et à mesure. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est qu'il faut être adaptatif puisque en permanence, il va y avoir soit des réglementations qui changent, soit tout simplement finalement des demandes de la part à la fois des systèmes de santé ou des hôpitaux. Typiquement, il y a 20 ans, quand on développait une innovation médicale majeure, la plupart des hôpitaux s'en équipaient parce que c'était important de s'équiper des dernières innovations qui étaient bien sûr homologuées et qui avaient déjà montré qu'elles fonctionnaient sur les patients. Aujourd'hui, ça ne suffit pas du tout. Les hôpitaux vont regarder chaque euro dépensé et avant de s'équiper, ils veulent savoir beaucoup, beaucoup de choses. et ça va bien sûr de la validation clinique extrêmement poussée d'une technologie à sa validation médico-économique. Le professeur Gallimich vous a montré effectivement l'importance des études médico-économiques. Je le souligne, aujourd'hui, un système de santé doit savoir qu'un nouvel instrument ou une nouvelle technique va être à la fois meilleur pour les patients mais aussi peut-être moins cher ou au moins ne pas coûter plus cher qu'une autre technologie. Cette route est semée d'embûches et puis elle part vraiment de très très loin puisque la première image qu'on a réalisée avec notre technologie, c'était en 2001, c'était une prouesse, c'était à l'occasion d'un cocktail qu'on donnait pour nos investisseurs et on n'avait absolument rien à leur montrer parce qu'on n'avait pas du tout réussi encore à développer notre technologie et par miracle, François Lacombe, notre directeur scientifique, a trouvé comment brancher notre techno sur un oscilloscope et a créé une image qui était vraie, ce n'était pas une fausse image mais on s'est dit que ça allait être une catastrophe et puis tout le monde a été très impressionné de cette image donc voilà, ça a marché. Cette image, ce qu'on voit, c'est une mire calibrée où il y a des tout petits traits qui sont séparés de quelques microns et donc on prouvait le concept qu'on pouvait faire de l'imagerie microscopique mais on était encore très loin d'un produit. Ensuite, ça s'est transformé en cette machine pas très jolie et encore aujourd'hui je ne peux plus savoir pourquoi est-ce qu'il y avait une clé mais il y avait une clé c'était visiblement une clé de démarrage je ne sais pas ce que ça démarrait mais il y avait une clé et puis en plus ça tournait sur un ordinateur avec Windows qui était vraiment impossible pour nous. Ensuite, voilà, c'est devenu des trucs où les médecins ont joué un peu avec c'est pas du tout nous qui avions fait ce chariot mais on a commencé à le mettre dans des hôpitaux pour faire des tests et puis voilà, ensuite, on a eu enfin quelque chose qui commençait un petit peu à ressembler à un produit et finalement, il a fallu attendre 2011 pour avoir quelque chose qui n'est pas forcément très esthétique mais au moins qui ressemble à ce qu'on trouve dans une salle d'endoscopie et qui permet aujourd'hui à des médecins de travailler en routine c'est-à-dire on n'est plus à l'époque des pionniers qui acceptaient d'utiliser ce que je vous ai montré dans les diapositives précédentes mais qui sont des médecins qui ont besoin d'avoir quelque chose d'utilisable facilement chaque jour. Et donc, grâce à ce développement on a pu rendre la biopsie optique accessible à la fois dans des voies digestives mais aussi dans d'autres voies et je vais vous parler de ça maintenant dans quelques minutes. Alors effectivement, je compare ici les deux instruments dont vous a parlé le professeur Galmich. Notre but, c'était que la biopsie optique puisse avoir lieu dans le plus d'endroits possible d'où le choix de faire ces mini-sondes très petites qui peuvent rentrer dans la plupart des endoscopes et se retrouver dans la plupart des endroits dans le corps humain. Et deuxièmement, que ça soit particulièrement facile d'utilisation, c'est-à-dire en particulier qu'il y ait une fréquence de 9 à 18 Hz effectivement qui permet d'avoir une grande stabilité de l'image. car si vous avez une très belle résolution mais que malheureusement l'image n'est pas stable, c'est beaucoup moins facile à utiliser concrètement. Donc tout ça nous a permis d'avoir une situation aujourd'hui où effectivement tous les jours des médecins de très nombreuses villes dans le monde, de très nombreux hôpitaux, plusieurs centaines sont capables de combiner à la fois leurs techniques endoscopiques standards ou avancées telles que vous ont été présentées et les techniques d'endomicroscopie pour améliorer leurs procédures. Donc cette communauté d'utilisateurs elle est absolument clé pour nous. Ce sont des médecins qui sont bien sûr à la fois à la pointe de la médecine mais aussi très intéressés par l'emmener encore plus loin. Donc c'est une communauté que nous réunissons tous les ans maintenant depuis six ans dans une conférence internationale d'utilisateurs qui est devenue vraiment une conférence reconnue comme d'une très grande qualité scientifique on avait 260 personnes qui se sont réunies le mois dernier non en avril début avril en Provence et qui ont et qui sont un groupe multidisciplinaire maintenant de gens provenant de différentes spécialités médicales et qui ont discuté pendant deux jours et demi des applications actuelles et futures de l'endomicroscopie dans différentes spécialités. Et puis il faut aussi mettre en place tout un système éducatif de formation parce que le Smart Atlas dont on vous a parlé n'est pas encore là donc il faut encore bien sûr former les médecins et il le faudra toujours et donc nous avons différents outils dont par exemple un site web totalement gratuit et éducatif qui permet aux médecins de venir apprendre et ensuite tester leurs connaissances. Donc maintenant nous en sommes peut-être à une croisée des chemins nous avons déjà réussi un certain nombre de choses mais il y a encore beaucoup beaucoup à faire mais surtout il y a une vision à poursuivre notre vision et bien c'est que la biopsie optique et vous reconnaissez cette diapo que vous avez déjà vue a des applications dans l'ensemble du corps humain donc elle n'est pas limitée à quelques applications qui vous ont été décrites et donc l'idée c'est de faire des choix pour phase par phase arriver à montrer qu'effectivement nous pouvons améliorer des techniques diverses et variées dans l'ensemble du corps à la fois dans des organes creux dont on a beaucoup parlé ceux qui sont accessibles par endoscopie mais peut-être aussi des organes pleins auxquels on peut accéder par exemple avec cette fameuse aiguille dont je vous parlais qui peut rentrer dans un tissu plein alors je vais vous donner deux exemples de diversification dans le domaine de l'endoscopie pulmonaire donc ce qu'on appelle la bronchoscopie le but ici c'est d'aller par exemple regarder des nodules périphériques pour essayer de les caractériser donc des gens qui ont subi un examen par exemple dans un scanner et sur qui on découvre un nodule périphérique il faut ensuite aller le caractériser savoir si c'est un nodule bénin ou un nodule malin et bien nous avons aujourd'hui une possibilité peut-être de faire ça avec le Cellvisio ici je vous montre ici une séquence dans le domaine de bronchite donc ce sont des alvéoles pulmonaires qui sont observées avec notre technologie et donc c'est la lumière naturelle la lumière fluorescente des alvéoles pulmonaires qui font ces très belles images microscopiques qui n'avaient jamais été vues auparavant donc on ne savait pas finalement à quoi ressemblaient les alvéoles pulmonaires in vivo avant le Cellvisio et donc pour ce ciblage nodule périphérique et bien nous combinons le Cellvisio avec d'autres technologies existantes de navigation et nous apportons une visualisation essentielle à la technique pour savoir si la cible qui est le nodule périphérique a été atteinte et qu'on est bien sur ce nodule qui est cette masse fibreuse ou bien est-ce qu'on l'a raté et on est en fait à côté et donc prendre une biopsie mènerait à un examen raté donc là nous allons permettre au médecin d'améliorer le rendement de son examen et d'avoir cette information absolument clé qui lui permet de se repositionner et d'avoir de prendre une biopsie au bon endroit d'autres applications dans le domaine pulmonaire sont par exemple dans le domaine de la transplantation pulmonaire où faire des biopsies physiques est nécessaire mais très dangereux parce que souvent les patients sont très sensibles au saignement et peuvent malheureusement décéder si des saignements interviennent et donc si on arrive à remplacer la biopsie physique par de la biopsie optique pour le suivi des patients transplantés ça peut représenter un gain fantastique pour ces patients d'autres applications excitantes sont dans le domaine de la chirurgie robotisée dont on a un peu parlé ici c'est avec un autre robot qui est déjà existant qui est un robot qui s'appelle le robot Da Vinci et qui permet d'aider le chirurgien à réaliser des procédures complexes par exemple ici l'ablation de la prostate et bien dans le domaine de l'ablation de la prostate il y a deux problèmes essentiels est-ce qu'on peut réussir à ne pas couper les nerfs qui sont essentiels au fonctionnement de différentes fonctions essentielles pour l'homme mais aussi éventuellement à surtout ne pas laisser des marges de cancer positives c'est-à-dire des traces de cancer qui vont mener à des récidives et bien récemment des médecins se sont entre guillemets amusés à introduire une sonde du Cell Visio dans ce robot chirurgical et à réaliser en temps réel des images des terminaisons nerveuses sur la prostate et de leur environnement pour pouvoir justement déterminer si on avait encore des marges cancéreuses et si on pouvait disséquer autour des terminaisons nerveuses donc vous voyez qu'en conclusion finalement en résumé la biopsie optique se situe à la croisée des chemins de la médecine moderne l'endoscopie qui est la technique maintenant absolument de référence pour la chirurgie minimalement invasive la microscopie qui est essentielle pour pratiquer l'histologie donc maintenant en temps réel avec la biopsie optique l'imagerie avec qui elle peut être combinée et donc tout cet ensemble de domaines peut être adressé alors où est-ce que nous allons nous allons toujours plus loin voilà typiquement là où nous pouvons aller le professeur Gellmich a parlé de cette combinaison avec des marqueurs et bien on peut aller plus loin encore avec une imagerie microscopique in vivo mais à plusieurs couleurs donc ça c'est un instrument qui existe déjà qui est un de nos instruments qui est vendu aujourd'hui à des chercheurs et non pas à des médecins donc on est encore dans le domaine de la recherche et on va pouvoir arriver à distinguer avec ces deux couleurs et ces marqueurs moléculaires qui sont mis sur les tissus et bien des choses complètement différentes par exemple ici vous voyez la vascularisation donc on voit le flux sanguin et ici l'endothélium ou encore ici la vascularisation des reins avec les tubules rénales qui sont marquées par un autre marqueur donc ça un jour on pourra le retrouver sur l'homme et on va petit à petit passer donc des biopsies physiques qui sont comme on vous l'a expliqué souvent prises au hasard qui sont invasives qui peuvent être chronophages source aussi de coûts importants et puis d'inefficience à des nouvelles techniques une nouvelle donne qui permettra aux médecins aux chirurgiens en temps réel d'avoir plus d'informations pertinentes avec des marqueurs moléculaires de l'imagerie vraiment fonctionnelle qui permettra d'améliorer considérablement et peut-être espérons le développement d'un nouveau gold standard qui sera utilisable par l'ensemble des médecins et qui permettra une meilleure efficience de tout ça alors par exemple on pourrait imaginer que cet instrument aujourd'hui qui a l'aspect qu'il a se transformera complètement et s'intégrera dans des salles d'imagerie et de chirurgie du futur où on trouvera à la fois dans une salle d'opération des systèmes d'imagerie avancés et donc quelque part la possibilité de faire une biopsie optique et donc de passer de ce système actuel à un système beaucoup plus efficace pour les médecins et les chirurgiens voilà sur ce je vous remercie beaucoup oui